Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. En ce début de soirée, nous voici au cœur du week-end dédié aux 40 ans du Forum 104. Cette soirée est un peu particulière dans le programme puisque nous avons souhaité la dédier aux artisans du Forum 104. Alors, pour que nous sachions un petit peu qui est dans la salle, je vais demander, si vous le voulez bien, à tous les bénévoles de se mettre debout. OK. Merci beaucoup. Oui, on peut les applaudir. Applaudissements. Je vais demander à tous les salariés de se lever. Applaudissements. Et aux anciens salariés ? Ah, voilà ! Il me semblait bien. Applaudissements. Je vais demander à tous les religieux de se lever. Applaudissements. Bravo ! Applaudissements. Applaudissements. Et je vais demander à tous les administrateurs et administratrices de se lever. Applaudissements. Ah, il y en a qui se lèvent trois fois. Applaudissements. Je suis debout. Applaudissements. Bravo, merci infiniment. Merci du fond du cœur à chacun de vous d'avoir œuvré et d'œuvrer pour que le Forum 104 soit ce qu'il est. L'association ISM, dont je fais partie, est accueillie depuis environ 25 ans au Forum 104. Un quart de siècle que ce lieu aux racines chrétiennes permet à des musulmans de partager avec des curieux, des personnes en quête et d'autres cheminants, ce qu'ils ont de plus précieux, leur spiritualité. Un bel exemple, un bel exemple d'amitié islamo-chrétiennes, un bel exemple parmi tant d'autres au Forum 104. Lorsque nous avons choisi le thème de la fraternité pour notre soirée, j'étais convaincue de sa pertinence. Depuis, l'actualité a une fois de plus mis en exergue combien le sujet est brûlant. Je fais allusion par là au récent discours du pape François à Marseille appelant à la fraternité la plus élémentaire. La fraîcheur avec lesquelles ces discours ont été reçus, l'incroyable virulence des critiques émises manifeste clairement, de mon point de vue, l'urgence avec laquelle notre société a besoin de travailler la question de la fraternité en profondeur. Le Forum 104 est un lieu privilégié pour le faire. Tant d'altérités y sont accueillies, s'y rencontrent et parfois œuvrent ensemble dans le respect et la paix. C'est le fruit d'une volonté, celle des Pères Maristes qui ont initié il y a 40 ans la transformation du foyer d'étudiants en un lieu dédié au dialogue entre les cultures et les spiritualités. C'est le fruit d'un travail dans la durée, de grands mais surtout de petits pas effectués par des hommes et des femmes de tous horizons spirituels et culturels. Un travail qui demande de nombreuses qualités, ténacité, humilité, écoute, présence, courage, curiosité. L'engagement des Augustins de l'Assomption en 2014, dont l'un des charismes est de se mettre au service de l'unité dans un monde divisé, a confirmé et renouvelé cette vocation originelle. Le Forum 104 est un espace unique où le vivre ensemble se pratique au quotidien, où l'apprentissage de la liberté de penser et de vivre est encouragé. Comment faire perdurer cette paix dans un monde qui se fracture de plus en plus ? Comment passer de la cohabitation paisible à la fraternité véritable ? Comment continuer de faire grandir les fraternités qui se vivent déjà au Forum ? En un mot, quelle fraternité au pluriel pour demain ? Pour répondre à ces questions, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir dans l'ordre France Léa, autrice et comédienne, Hubert Bonnet-Emmard, père mariste et ancien directeur du Forum 104, Sophie Brown, psychanalyste, Constance Grard, musicienne, Jean-Bassiste de Foucault, président d'honneur de l'association Démocratie et Spiritualité et cofondateur de Solitaire et des Nouvelles face au chômage, Inès de Beaupuis, comédienne, Hamdam Nadafi, représentante des Baïs de France. Nous écouterons donc des personnalités inspirantes, dont les parcours, les expériences, les réflexions entreront en résonance avec des performances artistiques afin, peut-être, de nous éclairer sur la façon de faire vivre ces fraternités dans l'avenir. Alors, ouvrons nos cœurs et nos esprits à leurs paroles et laissons-les nous inspirer par leur sagesse, leur engagement, leur appréhation sensible du monde. Si j'ai évoqué des inquiétudes et des incertitudes que nous sommes nombreux à partager, je nous invite et nous rappelle que la plus grande des fêtes serait celle de laisser ces inquiétudes éteindre notre joie. Le Forum 104 incarne aujourd'hui et depuis 40 ans une magnifique espérance. Célébrons cela pleinement. N'hésitez pas à vous rafraîchir avec cette délicieuse eau aromatisée et préparée avec soin et amour par nos bénévoles Pénélope et Catherine. Vous avez des gobelets... Oui, j'essaie de faire les transitions. Vous avez des gobelets dans les sacs, n'hésitez pas. Merci à chacun et chacune d'être ici pour envisager avec audace les années à venir. Je laisse la place à une artiste de qualité avec laquelle nous avons le plaisir d'ouvrir notre soirée. Elle est comédienne, autrice de textes qu'elle joue et à la horreur des présentations biographiques. Car selon ses propres termes, ce qui importe, c'est ce qui va se passer. Aussi, je vous propose de tendre l'oreille, les yeux et le cœur à la poésie de France Léa. Je suis à nouveau en classe de quatrième et j'ai la trouille d'avoir une mauvaise note et que la prof que j'adore, je la trouve belle avec son chignon banane, elle ressemble à Kinovac dans le dernier train pour Shanghai avec Burt Lancaster. J'ai la trouille qu'elle dise tout en ma rédaction comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a plus de 30 ans, elle l'a fait, j'en suis toujours pas remise. Je viens d'un quartier très très juste en vocabulaire. On a tout ce qu'il faut pour dire du mal des autres, pour aller chez la marchande, chez Mme Noël, Mme Natral, chez Marianne, l'épicière, mais on a très peu de mots pour dire ce qui se passe en dedans. On ne parle pas de ce qui se passe en dedans, on n'a pas de dedans, ça n'occupe pas, on n'a pas le temps. On a juste un dedans d'organe, c'est le seul dedans qu'on entende, la crise de foi, le mal à l'estomac, mais l'âme. Mais c'est quoi l'âme ? Moi je vis beaucoup dans mon dedans. Je peux rester des heures à ne rien faire, assise sur la marche de pierre. Elle s'amuse avec rien, elle est économique, dit ma mère. Ça la fait rire. Les autres filles du quartier, beaucoup plus actives, me trouvent plutôt gnangnante. Je m'amuse dans mon dedans avec l'âne si doux, marchant le long des hauts. La biche qui brame au clair de lune, son petit fente délicieux, a disparu dans la nuit brune. Le petit patre au flutuot des crèches de Noël, le petit Jésus, le petit prince, tombé des nues, un tantôt de la bouche de la maîtresse. Le petit prince, mon premier coup de foudre. Maryvonne le clinch, elle le trouve trop sérieux pour son âge, le petit prince. Et moi, est-ce que je suis un peu trop sérieuse pour mon âge ? Il y a des matins, je suis fatiguée, mal réveillée, j'ai passé une bonne partie de la nuit à essayer de me rappeler comment c'était avant que je sois née. Est-ce que j'étais quelque part et où ? Ou bien est-ce que j'étais rien, nulle part ? Autrement dit, si je n'étais pas née, je ne serais rien. Être rien, nulle part, c'est difficile à imaginer. J'en parle à personne, ça fait vieux comme réflexion. Si je leur dis, ils vont me regarder comme si je ne les aimais pas. Elles n'étaient pas contentes d'être nées, d'être là. Je les aime, je ne regrette rien, mais je voudrais bien savoir d'où je viens. Je me doute que ce n'est pas une question normale. On ne pourra pas me répondre, je ne demande même pas au catéchisme, alors t'as qu'à voir. Je garde pour moi. À force de chercher, je trouverai peut-être. Je ne suis pas là uniquement à cause de papa-maman. Je ne peux pas croire qu'il m'ait fabriqué de but en blanc et qu'avant, j'étais rien. J'aime entendre à la radio la belle voix qui parle de sol, ouest-sol, nord-irlande, ficheur, dogueur, viking, mère agitée devenant peu agitée, avie de grands frais. On dirait une poésie. J'aime entendre et dire avec les grands à la messe du dimanche, « Seigneur, je ne suis pas digne, que vous entriez dans mon âme, mais dites seulement une parole, et mon âme sera guérie. » J'aime les chansons, les cantiques. « Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus protège ma promesse, Seigneur Jésus. » Ce sont donc les belles filles qu'on appelle fleurs d'Ajon, si coquettes, si jolies. Dites-moi où les voitons ? À la ville des Meunières, Pont-à-Ven, pays d'amour. Au bord du ruisseau d'eau claire, fleurs d'Ajon chantent toujours. C'est une chance, je crois, de ne pas avoir appris à parler bien comme il faut au manque de mots. Et on n'utilise pas forcément celui auquel tout le monde s'attend. On surprend. Je me suis servi en cours de croissance dans le vocabulaire du centre-ville et des livres. On n'a jamais dit prime sautier à la maison. Pas plus que incontestablement, qu'à cela ne tienne, ceci étant, et je ne m'en sers toujours pas, on s'en passe très bien. Je ne dirai jamais au diable vos verres, mais à Pétahouchnock. Les mots, les expressions du quartier, ça reste. Ceci dit, je ne me sers pas de tout l'héritage du milieu. Entre l'incontestablement du centre-ville et le haut chiot de l'arbitre du quartier, il y a des merveilles. Des mots me viennent dans mes marches quotidiennes, des beaux mots, comme par exemple « personnage ». J'ai beaucoup de chance, des mots comme « tuperoir » ne viennent jamais m'embêter. L'exaspérant promouvoir, le redoutable performant, l'horrible intervenant, le terrible gestionnaire, l'atroce consensus, je ne m'en sers pas plus que de pourvoir, surcroît, roboratif, partenariat, tergiversation, prérogative, on dirait des injures. Au mieux, une méthode de musculation de la mâchoire par broiement, de voyelle, de diphtongue, prérogative. Pourquoi est-ce qu'un tel mot existe ? Privilège, avantage, pouvoir, ne suffisait-il donc pas ? Qu'on ait inventé compassion, je comprends, mais prérogative, non. Et en plus, avec ces mots-là, prérogative, gestion, investissement, on est tranquille. Ça ne va pas frémir dans les bureaux, frissonner dans les guérites. Ces mots-là, ça se manipule sans danger, on ne risque rien, il n'y a pas de jus dedans. Éblouissement, source, joie, mais ça fout le frisson, non ? C'est des feux, des forces, des fouettes cochées. Avec ces mots-là dans les formulaires, les circulaires, non. Mais on ne le tiendrait plus en place dans son boîtier, l'homme du surplace, l'homme des paperasses, l'homo-administratif, et la petite Josette si morne, le Régis raide, la Simone revêche, à force de lire tous les jours, plusieurs fois par jour, éblouissement, source, joie, mais finirait par envoyer valvinguer les piles de dossiers, les tampons, aux quatre coins du bureau, si triste, si gris, un vrai tombeau, non mais, qu'est-ce que je fiche là, moi, depuis des années ? Loin de tout éblouissement, toute source, toute joie. L'amour des mots, le besoin de la parole, de la dire, de l'entendre, est en moi depuis l'enfance. J'ai autant envie de la parole de l'être aimé que de son étreinte. J'aime toutes sortes de paroles. les chants de graminées caressent doucement le ventre des bœufs. Ça me comble. Les chants de graminées caressent doucement le ventre des bœufs. Ça va. La journée est complètement sauvée. J'aime toutes paroles quand elles sont paroles, aussi pauvres et simples qu'elles soient. Il y a des fois où... Bonsoir. Ça va bien ? Son de la parole. Quand avec le sourire, on vous souhaite vraiment bonsoir et que tout aille bien. Chaque fois que je croise une âme en peine dans la rue, il ou elle chope mon regard et hop, toutes ses angoisses, ses soucis, sa sinusite me sautent aux yeux, j'attrape tous les emmerdements qui passent. Je suis pratique pour les autres. Je fais du bien en ville partout où je passe. Je devrais être remboursée par la sécu tellement je soulage. Tout à l'heure, une dame m'a fixé deux secondes. Juste le temps de me refiler toutes ces embrouilles dans la tête, toute sa chienne de vie de misère. Je vais courir après, je vais rattraper. Reprenez-vous, madame ! Vous vous êtes oubliée. Elle n'a rien voulu reprendre du tout, tu penses ? Je vous me laisse. J'ai insisté, écoutez, on ne se débarrasse pas comme ça de tant d'années de vie commune avec soi-même. Elle m'a dit, vous n'en faites pas pour moi, je songeais depuis quelques temps à recommencer ma vie, repartir à zéro, vous tombez bien. Et elle s'est sauvée avant que je ne proteste à nouveau. Un petit peu plus tard, une autre dame qui avait toutes les peines du monde à grimper la rue Mouffetard s'arrête en face de moi et soufflait. vous m'aideriez à porter ma valise ou mon cabas de poireaux, n'est-ce pas ? Alors moi, certainement madame. Alors s'il vous plaît, portez-moi mon sac de nœuds. Oh ben, dit comme ça, demandez-ci gentiment, c'était très délicat de refuser, j'ai essayé. Écoutez madame, moi ici, je suis chargée. Mais c'est emmerde comme tout le monde, je me les porte. La semaine dernière, hier encore, ça aurait été franchement avec plaisir, mais là, 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 j'aimerais mieux pas. Elle a insisté, écoutez, vous êtes encore jeune. Oh la base, vous la drivere. Vous me feriez tellement de peine à refuser, alors comme je voulais pas rajouter de la peine dans son sac de nœuds, eh ben, j'ai pris tous ces emmerdes sur moi. Mais je suis désolée pour vous, c'était la dernière fois. Maintenant que j'ai pigé comment j'ai été faite, je vais me débrouiller pour n'attraper que les fourrires, pas les cannes de tout, la joie qui passe. Et pas la tristesse, je regrette. Applaudissements ... Souvenez-vous, les jours de pluie, de convalescence, on s'ennuie un peu et les grandes questions en profitent pour appliquer. « Venez, venez, l'enfant est inoccupé ! » Mais ça devient de plus en plus rare. Nous, les grandes questions sur la vie, l'amour, la mort, la raison d'être, le sens de la vie. Mais on n'a plus rien à faire ici, dans un monde pareil. Plus de convalescence inoccupée, de jours de pluie sans ciné, d'insomnie sans somnifère, plus de journées parfaitement vides, du simple fait qu'on ait un téléphone, on attend toujours plus ou moins qu'il sonne. Bon, jadis pour le plus attendre, on sortait. Le téléphone d'aujourd'hui sort avec nous. Et les questions qui sortent du téléphone, ça va à la forme, sont des redoutables rivales, de quasi insurmontables obstacles, pour nous les grandes questions, qui ne pouvons nous faire entendre que dans le silence. Le seul moyen de nous faire entendre, pour nous les grandes questions, c'est quelqu'un qui craque. Tant que quelqu'un pourra craquer, on survivra, on se fera entendre. Mais peut-être va-t-on trouver moyen d'empêcher des gens de craquer, parce qu'un craquage, ce n'est pas rien. L'individu qui craque, il n'y croit plus. À ce monde, son boulot, sa vise. Aller en boîte à 18 ans et avoir 3-4 maisons à 40, si c'est ça, si c'est ça, mais j'arrête, je ne peux pas continuer comme ça. Et il part à la campagne marcher. Au début, il marche sans rien voir. Il ressasse, j'en ai marre, marre, mais est-ce que j'en ai marre ? Tellement qu'à un moment donné, il en a assez de ressasser. L'avenir, je ne préfère pas y penser. Le passé, on laisse. Qu'est-ce qui reste ? Le présent. Alors il se force à être présent. « Tu n'étais pas à ce que tu fais, » lui disait ton tout-le-temps. Là, aujourd'hui, il essaie d'être complètement à ce qu'il fait, marcher et regarder, bien regarder, regarder vraiment. Et à bien regarder, à regarder vraiment, il voit. Et il s'étonne. Il admire dans la perfection de la moindre fleur, dans les parfums, les couleurs, une œuvre, une grande, très grande œuvre, bien supérieure à ce qu'il aurait pu faire, lui, qui ne se prenait pas pour de la merde avant le craquage. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment très, très beau. Ces fleurs-là qui s'ouvrent au jour pile sous la lumière, se referment le soir et à nouveau le lendemain. Mais quelle splendeur ! Mais ça se serait fait aussi belle toute seule. Le collier de pétale blanc autour du cœur jaune de la pâquerette, ça ne serait pas voulu. Une chance que ce soit réussi à ce point-là, et ces arbres droits, rien que de les voir, ça me redresse. C'est marrant, ça ne m'avait jamais frappée avant. La splendeur des fleurs, la droiture des arbres, trop pris par mes histoires, mes affaires. Il se demande si en rentrant, il va faire exactement comme avant, comme s'il n'avait rien vu, comme s'il s'était étonné de rien, comme s'il n'avait rien admiré. va-t-il à nouveau se conduire machinalement, va-t-il à nouveau répéter machinalement, chaque jour que Dieu fait, hein ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Chaque jour que Dieu fait, j'ai dit ça ? Comme si c'était lui le maître d'œuvre du jour et des fleurs qui s'ouvrent au jour. Lui l'auteur des parfums, des couleurs, de la droiture des arbres qui me redressent. Nous, à ce moment-là, les grandes questions, on est dans nos petits souliers. On appréhende. Le moment de l'interrogation sur Dieu est un passage extrêmement difficile. La plupart s'empressent de revenir en arrière. Dieu, je ne vais tout de même pas me mettre à y croire. Que dirait mes copains et ma collection de Charlie Hebdo ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Les grandes questions ne m'embêtaient plus avec le sens de la vie. Pourquoi je suis là ? Pour m'amuser, profiter de la vie, prendre du bon temps. Sens de la vie, il n'y en a pas compris. Alors nous, les grandes questions ? Bon, bon. Bon, bon. On retourne dans ton fin fond avec nos réponses. Eh oui, les réponses, on les a ! Si quelqu'un se demande sans s'énerver, sans paniquer, pourquoi il est là ? S'il n'y aurait pas un sens à cette vie, une raison d'être ? Bon, c'est déjà qu'il n'est pas à penser qu'il y en a peut-être un sens. En tout cas, il n'a rien contre. Alors nous, les grandes questions, heureux, on l'oriente petit à petit vers les réponses qu'on contient. Si vous voulez. En tant que grandes questions, nous sommes comme les crapauds des contes. Repoussantes. Mais en tant que réponses, nous sommes les princes de ces mêmes contes. Seulement pour que le crapaud se transforme en prince. Il faut l'embrasser. Embrasser les grandes questions. Plus nous sommes repoussés, plus nous les redoutons, alors que les petits, non. Les petits, non, n'ont pas peur des grandes questions. Petits, on se les pose très souvent, les grandes questions. Les jours de pluie, comme je disais, on colle son nez à la vitre, on gratte d'un doigt un peu de peinture, de plâtre qui s'écaille, on fait le tour d'une tâche d'humidité sur un mur, en se demandant des choses sur la vie, la mort, avant, après. On questionne papa, maman, ça les gêne. Ils ne savent pas quoi répondre. Amuse-toi au lieu de te casser la tête avec des choses pas de ton âge, pas de mon âge. Ça n'a pas l'air d'être de leur âge non plus. C'est pour quel âge ? Il y a bien des réponses à ces questions, tout de même, puisqu'elles se posent. Dans les livres, on va trouver s'ils écrivent des livres. Ben, c'est qu'ils savent. Alors, on dévore des livres, on engouffre des phrases, et des phrases, et des phrases, qui racontent des histoires. On se passionne pour ces histoires, tellement qu'on oublie qu'on cherchait quelque chose. On avait ouvert le premier livre parce que quelque chose manquait. Ce qui ne manque plus, c'est fini. On est pris, comme on dit, par la vie, les sorties, les copains. Vivre, c'est ça, finalement. Oh, il n'y a pas à chercher plus loin. Seulement, il ne faut pas arrêter. Sortir, s'agiter, se remplir. Sinon, un jour ou l'autre, on entend les questions. « Ah, bon, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ? » Merci beaucoup. Merci beaucoup, France-Léa, pour cet éclat poétique et profond. Eh bien, c'est très bien de parler des grandes questions parce que j'en ai quelques-unes et j'en ai une pour vous, Hubert Bonnet-Emard. Alors, je vais quand même, même si nous sommes nombreux à connaître Hubert, je vais me permettre de vous présenter pour les plus jeunes. Hubert Bonnet-Emard, vous êtes religieux, mariste et prêtre. Vous avez travaillé dans l'enseignement et dans la formation des adultes. vous avez dirigé le Forum 104 de 1989 à 1996 et vous avez servi la communauté mariste en France et à l'international dans divers postes de leadership. Actuellement, vous faites partie de l'équipe pastorale de la paroisse catholique francophone Notre-Dame de France à Londres. Alors, Hubert, nous aimerions bénéficier de votre expérience et pour les plus jeunes, nourrir notre connaissance de l'histoire du Forum 104. Nous aimerions vous entendre raconter un moment particulier où vous avez senti ou perçu que vous étiez entré en conversation fraternelle avec d'autres quêtes spirituelles dans le cadre de votre mission de directeur du Forum. Quel était ce moment ? Merci, Nathalie. Merci à l'équipe du Forum pour cette invitation. Si je vous dis que je suis un peu impressionné d'être sur cette estrade, vous ne me croirez peut-être pas, mais pourtant, c'est vrai. ça me préparait cette courte intervention m'a replongé dans des souvenirs que je revis ce soir de manière avec émotion. Ma nomination comme directeur du Forum date de 89, c'est-à-dire 6 ans après sa création, qui avait été le fait de Hernan Pérennes, un père mariste qui est décédé maintenant. Je suis le sixième d'une famille de huit enfants. J'avais 20 ans en mai 68. De formation classique avec le primat de la raison sur l'émotion. J'ai enseigné les mathématiques et la physique avec un attachement profond à l'Église catholique. Une véritable passion pour le concile Vatican II. J'étais adolescent à l'époque, militant tiers-mondiste. J'étais partie prenante d'une Église qui cherchait à se faire discrète, moins institutionnelle, servante, proche de tous. Une Église qui cherchait à s'enfuir dans la pâte humaine. Vous m'entendez ? Oui. Le Forum qui était né quelques années plus tôt à l'initiative de Mariste désireux d'œuvrer à la rencontre de la foi et des sciences humaines cherchait sa voie dans ce contexte. Je partageais à fond cette recherche, participant d'un certain effacement du religieux au profit d'un retour à l'Évangile dans sa simplicité. Mais ce que je découvrais peu à peu, c'était les innombrables quêtes spirituelles qui se développaient hors Église et hors institution. il y avait bel et bien un retour du religieux et le Forum en savait quelque chose. Lui qui, parallèlement à son programme de type culture et foi ou de type foi et sciences humaines, accueillait de nombreuses associations. Je pense que je pourrais en avoir des pages entières. mais j'ai l'Institut bouddhiste tibétain avec Dagpur Impoche. J'étais heureux de revoir l'annonce de l'enseignement qu'il continue de dispenser ici. L'ère du Verseau avec Daniel et Irène Kieffer. Les danses traditionnelles et sacrées avec François et Jorge Milchberg. Le corps à vivre, l'homme et sa connaissance de Jacques Donars. Art console, culture et sciences chinoises de Chantal de Dianos. Pas l'ingénèse de Chantal Le Sage. Les dialogues avec l'ange de Gita Malache avec Jean-Claude et Annie Vinkel. Pour ne citer que quelques associations de l'époque. Je n'oublie pas d'autres associations style Corlan. Le corps et son langage avec Claudie, l'évêque, qui est ici. C'est dans ce contexte qu'émerge peu à peu l'idée que le forum, s'il veut être fidèle à sa vocation, doit se rendre attentif aux signes des temps, en particulier la multiplication des offres en tout genre en réponse aux quêtes spirituelles de nos contemporains. Développement personnel, méditation, thérapie, enseignement, etc. comment réunir les conditions de la rencontre entre l'expérience chrétienne et les nouvelles quêtes spirituelles. Le forum n'est pas tout seul face à ce questionnement. Nous tâchons d'apporter notre contribution à une recherche qui se développe ici et là. Je pense par exemple à la lettre du cardinal Daniels, archevêque de Malines et Bruxelles, au début des années 90, que j'ai eu l'occasion de présenter et de commenter dans un numéro de la revue Christus en janvier 92, consacré au nouvel âge, promesse ou leur. Un peu plus tard, cette même revue Christus publiait un numéro spécial, le nouvel âge, sortir de la confusion. J'y faisais état de trois rencontres vécues au forum qui, à mes yeux, posaient la question du juste rapport à l'Église. Je pense aussi à cet article que nous avons signé ensemble, Alexandra Yannikopoulos, Yvon Lemince et Nicolas Guérin et moi-même pour la revue Études en février 93, intitulée Interrogée par le nouvel âge. C'est exactement à cette époque, il y a 30 ans donc, et pour répondre à cette question, comment réunir les conditions de la rencontre entre l'expérience chrétienne et les nouvelles quêtes spirituelles, que l'idée nous est venue en équipe d'animation de proposer aux responsables des associations qui fréquentent le forum des tables rondes sur des thèmes transversaux. Ainsi, la première table ronde a eu lieu en février 92 autour du thème « Le corps et la divinité ». Rien que ça. Animé par Henri Bourgeois, théologien catholique de l'Université catholique de Lyon, suivie d'une seconde en novembre 92 sur « Prières et guérisons ». C'est toujours un sujet d'actualité. Animé par Régine Ducharla de l'Institut catholique de Paris. Suivi d'une troisième table ronde animée par Régine également sur le spirituel et le psychique. Et parallèlement à ces tables rondes qui réunissaient un nombre relativement limité de personnes. Nous organisions des soirées-débats sur des thèmes proches. Par exemple, en écho à « Prières et guérisons », nous avons fait une soirée sur le thème « Accompagner celui qui ne guérira pas. Une croissance possible pour chacun. Point d'interrogation. » C'est le docteur Jean-Marie Gomas qui intervient toujours dans le domaine des soins palliatifs aujourd'hui, qui a animé cette soirée. Et en écho à la table ronde sur le spirituel et le psychique, nous avions donné la parole à Yves Gouget, un mariste qui était homonien en hôpital psychiatrique, sur le thème « La voie du ciel ». Chemin faisant, il nous a semblé qu'il fallait aller plus loin dans le dialogue grâce à un dispositif plus élaboré, un dispositif qui fasse la part des traditions séculaires que sont le christianisme et le bouddhisme et d'autre part les quêtes de sens plus contemporaines, plus récentes. C'est ainsi que la table ronde est devenue atelier interassociatif avec un représentant de la tradition chrétienne et un représentant de la tradition comme référent. Henri Bourgeois qui était d'une fidélité à toute épreuve pour la tradition chrétienne et Dakpo Rimpoche pour la tradition bouddhiste tibétaine avec ses étudiants qui le représentaient parfois. Je pense à Marie-Stella Boussma qui a été présidente de l'Institut bouddhiste tibétain, je crois, une structure nationale ou bien Gilbert Buesseau ou Joël Diot pour ne citer qu'eux. En présence de ces deux référents, des représentants des nouveaux mouvements religieux étaient invités à rendre compte de leurs pratiques et de leurs emprunts à ces traditions millénaires. Ce dispositif doit beaucoup à Patrice Chagnard qui a animé presque tous ses ateliers à l'exception d'un seul, à ma connaissance, que Catherine Lapoutra Macioti avait animé, si je ne me trompe. Des cahiers Forum CDR ont gardé la mémoire de ces rencontres grâce notamment à Jean-Bernard Jolie du CDR dont il était le responsable à l'époque. En creusant dans mes souvenirs et dans mes petits papiers, j'ai retrouvé une dizaine de ces ateliers interassociatifs que j'évoque rapidement avec des thèmes, des beaux thèmes. Le sacré en question en décembre 1993 avec en vis-à-vis des deux référents qui étaient le référent chrétien et le référent bouddhiste, Jacques de Panafieux de l'association Palin-Génèse et les représentants d'une douzaine d'associations. La question du corps avec Joël Diot de l'Institut bouddhiste tibétain et Daniel Kieffer. L'épreuve de la vérité. C'est un thème qui a couru sur deux ou trois ans. L'épreuve de la vérité en cinq ateliers différents. D'abord avec Jean-Pascal Debailleul qui représentait l'association La Voix des Comptes. Plus tard avec Georges Romais qui animait Le rêve éveillé libre. Plus tard encore Francis Lenglet Institut d'application de la kinésiologie. Et puis après mon départ du forum je crois il y a eu également des ateliers animés par Catherine justement si je ne me trompe avec Dac Porimpoche Henri Bourgeois et Grégorio Mansour responsable de l'association des deux horizons. Et puis le dernier cahier avec le titre de l'épreuve de la vérité c'était avec Alexandre Ruperty du réseau d'astrologie humaniste. Et puis la structure interreligieuse le dispositif interreligieux a laissé la place à un autre binôme non pas la tradition chrétienne et la tradition bouddhiste mais la tradition chrétienne et la psychanalyse donc deux réalités qui ont des choses à se raconter au combien. Et donc en présence de ces deux Henri Bourgeois continuait de représenter le pôle christianisme et Marie Balmary représentait la psychanalyse. Et donc le thème qui a été choisi là c'était Devenir sujet un beau thème encore une fois avec des représentants de trois associations Marc-Alain Descamps Association française du transpersonnel Michel Fortin École supérieure de sophrologie et Geneviève Kemté-Mourian qui est dans cette salle que j'ai eu la joie de saluer tout à l'heure animant l'association Le Mouvement et la Vie. Et puis le dernier encore il y a eu un deuxième atelier sur le même thème Devenir sujet avec Daniel Keffer Marie-Aimée Guyot et Bernard Rérol un père marise qui animait l'association du Mont-à-Bord. Hubert Bonnetema est-ce que je peux me permettre de vous interrompre ? Oui. On est ébloui par la richesse des rencontres et l'audace que vous avez eue de vous ouvrir à autant d'altérité. À quel moment vous vous êtes dit là il y a quelque chose qui se passe ? quel est dans toutes ces rencontres pour vous le déclic le déclencheur de percevoir une fraternité dans l'altérité spirituelle ? Je pense que je ferai une réponse j'ai presque fini mon petit papier mais je vais le poser si je comprends bien. Je ferai une réponse en deux morceaux. Quand je suis arrivé au forum mes premières impressions c'était que mon identité chrétienne était ensablée. elle était j'avais participé d'ailleurs à ce courant du temps qui voulait que l'église se fasse discrète et s'efface mais du coup il y avait j'ai vécu un malaise au fil des premières années du fait que je ne pouvais pas être moi-même. Donc pouvoir me retrouver moi-même grâce à la rencontre de l'autre curieusement qui affirmait sa différence me permettait d'affirmer la mienne dans le respect mutuel et ça c'était très sensible dans ces années-là. Je vous laisse terminer peut-être. Vous me laissez terminer. Vous rendez hommage à tellement de personnes. Voilà mais justement j'en arrive à ce qui se noue et notamment dans la rencontre avec Dagpur Impoche au total je crois pouvoir dire que ces ateliers ont permis au forum à l'époque de sortir d'une certaine confusion grâce à la reconnaissance de nos différences et au fond de l'altérité. Le dialogue en particulier interreligieux mais pas seulement qui s'y était développé très modestement a été une école de vérité et de fraternité. Alors est-ce que ces 40 heures vont ouvrir de nouveaux horizons pour le forum ? Je n'en sais rien. J'espère. Je pense à Fratelli Tutti cette lettre que le pape a adressée il y a 3 ans sur la fraternité universelle pour la rédaction de laquelle je cite il dit s'être particulièrement senti encouragé par le grand imam Ahmad Abtayel rencontré à Abu Dhabi pour rappeler que Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droit en devoir et en dignité et les a appelés à coexister comme des frères entre eux. Et puis une dernière petite citation l'objectif du dialogue est d'établir le dialogue entre les personnes de religions différentes ne se réalise pas par simple diplomatie amabilité ou tolérance l'objectif du dialogue est d'établir l'amitié la paix l'harmonie et de partager des valeurs ainsi que des expériences morales et spirituelles dans un esprit de vérité et d'amour. Alors c'est vrai j'ai cité un certain nombre de personnes au passage je voudrais je ne voudrais pas terminer sans évoquer d'autres noms très rapidement le nom de Denis Girat qui a été un ami un conseiller un frère Bernard Rérol je l'ai cité Bernard Thomaset qui est arrivé tout à l'heure Joseph Barbier qui est décédé Odile Michaud qui est décédé également etc il y en aurait beaucoup d'autres merci de votre attention merci infiniment merci beaucoup et puisse votre état d'esprit qui très clairement irrigue encore le forum 104 vraiment nous inspirer et puissions nous continuer de nous y abrever pour garder cette fraîcheur et cette capacité d'ouverture à l'eau de remise en question et d'humilité vraiment merci beaucoup merci alors j'ai envie de vous demander et vous et vous vous qui avez été ou êtes acteur du 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 forum 104 vous qui le fréquentez peut-être que vous avez un ou des souvenirs de fraternité ou d'enseignement concernant la fraternité mais je vous propose alors vraiment cinq petites minutes à votre table alors tous les convives n'auront pas le temps de partager leurs souvenirs et peut-être si vous avez un souvenir qui surgit de le partager avec vos voisins et vos voisines ce sera vraiment une amorce à nos conversations qui pourront se poursuivre dans la suite de la soirée voilà je vous en prie vous pouvez aussi juste prendre le temps d'y penser Merci. Il est tombé, regarde. Pourquoi il tombe ? Là, c'est bien. Ça va, conchance. Après, je vais interroger Sophie Braune, et après, ce sera à moi. Vous voulez dire quelque chose ? Vous voulez dire ? À la fin ? Non, non, non. Je vérifie l'autre quand même. C'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. C'est très dangereux, cette soirée. C'est très dangereux, cette soirée. C'est pas trop près, non. Parlement. aboutrage Bien. ela никто pas ées Merci. 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 Bonne chance. Alors je sens que les conversations sont parties, mais je vous propose de terminer votre phrase et si l'histoire n'est pas finie, de laisser ça en suspens pour reprendre dans notre deuxième partie de soirée, comme un suspense. Je ne sais pas si j'ai eu beaucoup de succès avec mon suspense. Il y avait des choses à raconter. Alors j'ai perdu. Ceux qui sont là-bas, je sens. Il y a des belles choses qui se partagent. Est-ce que vous voulez bien ? Voilà, juste finir votre phrase et si je peux récupérer votre attention. Mais ce n'est pas tout de suite. Alors... Je vais lancer un truc là. Alors s'il vous plaît, je demande votre attention pour la suite de notre soirée. Même si vous n'avez pas terminé, vraiment, voilà, c'est un fil lancé. Nous le récupérons dans la deuxième partie de la soirée. Vraiment, on aura toute la nuit pour discuter. Ou presque. Je me tourne vers vous, Sophie Braun. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste, membre de la Société française de psychologie analytique et de l'Association internationale de psychologie analytique, vice-présidente du groupe Young. Vous avez publié La tentation du repli en 2021 et C'est quand la vie, parole de jeune, éclairage d'une psy en 2014. Sophie, il me semble difficile de parler toute une soirée de fraternité sans évoquer un fratricide qui habite nos imaginaires, celui de Cain et Abel. « Être frère n'implique pas l'amour, la paix et l'harmonie de manière obligatoire. » Donc, être frère, c'est être potentiellement frères ennemis. Sophie Braun, comment dépasser, éviter l'écueil de la haine ? Ça marche, là ? Oui, ça marche. Voilà, j'ai dix minutes pour parler de la haine et vous l'avez compris, moi j'ai la mauvaise partie dans cette soirée, c'est de vous parler du mal et de la haine et donc de la fraternité. Je suis vraiment, je vous remercie de m'avoir invitée, je suis émue pour deux raisons d'être là. La première raison, c'est que parler du thème de la fraternité, je n'avais qu'un frère qui est mort dans des circonstances d'autodestruction assez terribles. Et donc la question de la haine me parle tout particulièrement dans la question de la fraternité et je vous en parlerai plus tout à l'heure. Et puis parce que je suis juive et qu'aujourd'hui, évidemment, ce qui se passe entre Israël et la Palestine, qui a toujours été une terre de fratricide justement, est particulièrement aiguë. Donc c'est tout à fait impressionnant pour moi de parler ici ce soir de ce thème-là. Et je vous en remercie encore. Dans son autobiographie, Jung termine par cette phrase qui est devenue assez célèbre. « J'ai, dit-il, l'espoir anxieux que le sens l'emportera. » Souvent citée, cette phrase est pourtant sibylline. « Je vois bien ce que peut être l'espoir anxieux, et je crois que nous le voyons tous en ce moment. Je sens confusément ce que Jung pourrait entendre par « le sens l'emportera. » Malheureusement, quand j'ai cette phrase en tête, j'ai aussi la chanson qui dit « le vent l'emportera. » Le sens pour Jung, si j'ose parler en son nom, je le définirais comme, peut-être, la capacité de l'humain de vivre debout. Debout comme Job, à la fin du livre de Job, ou comme Jésus, qui incarne ce chemin d'individuation. C'est-à-dire ce symbole de l'incarnation du divin en l'homme, et de l'homme qui fait face à ce divin. Mais pas comme un enfant face à son père, comme un homme en marche. On voit là la statue, les statues de Giacometti. Giacometti qui dit-on, toute sa vie, tous les matins, a essayé de dessiner le visage de son frère. Tous les matins, son frère posait pour lui. Et tous les matins, Giacometti arrêtait de dessiner en disant « j'y suis presque ». Peut-être, essayer d'y être presque sur ce chemin-là, c'est déjà beaucoup. Alors, quelle est la différence entre cet homme debout, cet homme qui marche, ce que Jung appelle l'individuation, et ce que nous voyons se développer peut-être aujourd'hui, qui s'appelle l'individualisation. La grande différence, c'est que l'individuation, selon Jung, inclut le monde. L'humain n'est pas seul dans un auto-érotisme que Jung représente par le symbole de l'ouroboros, vous savez, ce serpent qui se mord la queue. Mais l'homme, conscient que sa réalisation ne peut se faire que dans et avec le collectif. L'humain devant rester en lien avec, d'un côté, les forces de l'inconscient, les forces intérieures, qu'on l'appelle Dieu, inconscient, mystère, âme, peu importe peut-être le nom qu'on lui donne et peu importe le nom que nous donnons à ce Dieu. L'homme doit rester d'une part en lien avec ce monde intérieur et, d'autre part, avec le monde extérieur, le collectif et les valeurs que la culture lui donne à un moment donné. Dans le chemin d'individuation, nous dit Jung, l'humain doit rester suffisamment à l'écoute de sa propre réalisation éthique pour ne pas sombrer non plus dans les psychoses collectives. C'est l'un des écueils du lien avec le collectif. Et nous pensons bien sûr aux dérives communautaires et aux dérives identitaires, tout en restant adapté au monde extérieur et aux valeurs de son époque. Vaste programme, certainement impossible, mais c'est un chemin, c'est une recherche, un équilibre impossible. Un chemin qui est si coûteux d'essayer de rester en lien à la fois avec son monde intérieur et sa propre réalisation, et avec le monde extérieur, qu'il est évidemment beaucoup plus simple de se tourner vers l'individualisme et d'oublier le collectif. Ce collectif qui a été pendant longtemps une force, une nécessité d'entraide et de solidarité, qui aujourd'hui devient une gêne. L'individualisme s'est allié au narcissisme pour créer des monstres modernes, saisis par l'hubris et la démesure. Moi, moi tout seul, moi victime de tous les autres, moi quand je veux. Comment cela a-t-il pu se développer ? Parce que peut-être comprendre, se donner quelques pistes de compréhension, c'est peut-être déjà essayer d'y remédier. Je crois qu'il y a de nombreuses causes, je vais en citer simplement quelques-unes. Peut-être d'abord, l'individualisme s'est développé au point où nous le voyons aujourd'hui, parce que les générations d'après-guerre ont eu peur des mouvements collectifs. nous vivons encore les contre-coups du nazisme et du communisme et nous le savons, le XXe siècle a été le plus meurtrier de tous. Peut-être parce que le capitalisme tient sur des passions tristes, l'égoïsme, le matérialisme, la recherche de la perfection et surtout la compétition. Peut-être parce que cet esprit de compétition, de guerre, dans lequel nous baignons, a développé des angoisses profondes, des fragilités terribles, parce que l'humain seul est un humain évidemment fragile. Et que ces angoisses, nous tentons de les colmater par un narcissisme qui nous tient lieu d'identité. Narcissisme qui nous isole des autres. Freud en parlait en 1918, le narcissisme des petites différences. Il disait que nous allions de plus en plus tenir en tant qu'individus sur des toutes petites différences qui nous tiendraient lieu d'identité. Et que, en corollaire, nous allions détester les petites différences des autres. Je crois que nous sommes exactement en train de vivre ce mouvement-là. Peut-être aussi, nous raconte Winnicott, parce que l'éducation ne réussit plus à orienter l'agressivité nécessaire à la vie. Pour Winnicott, un bébé est tout entier tendu dans une énergie et une agressivité pour satisfaire à ses besoins et rester en vie. Ça, c'est la bonne agressivité. Selon le monde et l'environnement dans lequel il arrive, selon les réponses de l'environnement à cette bonne agressivité, cette agressivité va se relier soit à la pulsion de vie, soit à la pulsion de mort et à la destructivité et à la haine. Je n'ai que dix minutes pour vous en parler, donc je vais essayer, selon l'expression que l'on m'a donnée tout à l'heure, de vous donner le goût, le goût de l'éryung, le goût de l'éruinicotte, mais certainement pas d'en faire le tour. Je trouve très intéressante cette idée que l'être humain possède à la naissance une agressivité pour rester en vie et que selon la réponse que l'on va donner à cette agressivité, elle va soit se relier à la vie, soit se relier à la destructivité, à la haine et à la mort. Jung ne nous dit pas autre chose quand il explore le symbole du Christ. Que nous dit-il ? Le Christ est devenu uniquement amour, ou on aimerait bien, en tout cas, en donner l'image d'un être qui symbolise l'amour. Contrairement à Yahvé, qui est capable de violence et de colère, contrairement, on pourrait le dire aussi, aux dieux grecs, qui sont capables de la pire des colères, de la pire des injustices. Mais alors, demande Jung, avec le symbole du Christ, qui représente l'amour, que deviennent les forces négatives ? Où vont-elles ? Exclus du symbole du Christ, elles continuent à être refoulées, nous dit-il, au fond de l'inconscient, prêtes à être projetées à la première occasion. Projetées à la première occasion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'autre devient, dans nos représentations, le porteur de ces forces négatives. Nous les excluons de notre propre psyché, nous les projetons sur l'autre. L'autre, c'est le méchant, le harceleur, celui qui me permet à moi de rester la gentille, le harcelé, la victime innocente. L'espoir anxieux dont parle Jung réside alors dans l'idée que peut-être un autre stade pourrait être atteint par la psyché humaine. L'homme pourrait peut-être prendre conscience qu'il est en sa psyché profonde le siège des puissances divines, tant négatives que positives. Que les conflits ne peuvent pas être déplacés sur le dos de qui que ce soit d'autre que lui-même, ni même, d'ailleurs, nous dit Jung, être totalement assumé en lui-même. La volonté ne suffit peut-être même pas à contrôler ses forces négatives. Dans la culture moderne, c'est une bataille que chacun doit mener contre une forme d'angélisme, contre lui-même et à l'intérieur de lui-même. Contre la haine des autres, la haine des étrangers et peut-être, le pire de tout, contre la haine de soi. Je ne sais pas ce qui est le plus terrible, la haine de l'autre ou la haine de soi. Il me semble que la première, la haine des autres, découle peut-être toujours. de la haine de soi. Il est si insupportable de vivre avec une haine de soi qu'elle demande à être projetée sur l'autre. Ce frère devient le dépotoir de mes projections, de mes envies, de mes jalousies. Il me fait mal, il m'agresse, il me limite, il veut me prendre ce que j'ai. Dans un merveilleux roman qui s'appelle L'arrache-coeur, Boris Vian imagine un village dans lequel un homme, dans une barque, sur un fleuve, recueille tous les vices des habitants et il les porte pour eux. Ça leur permet à eux de vivre en pensant qu'ils sont dans la fraternité. Ils sont débarrassés de tous leurs vices et de toutes leurs saletés. Pour anecdote, c'est un psy qui devient le porteur de toutes ces saletés humaines dans le roman. Au sens propre et métaphorique, une nouvelle fraternité demande que chacun se charge de ses ordures, de ses envies, de ses jalousies, de ses envies de meurtre et de ses haines, celles qui sommeillent en chacun de nous. Jung, la clarté ne naît pas de ce qu'on imagine le clair, mais de ce que l'on prend conscience de l'obscur. Je vous le répète, la clarté ne naît pas de ce qu'on imagine le clair, mais de ce que l'on prend conscience de l'obscur. Pour que la fraternité humaine, l'humanité avec un grand âge puisse grandir et se sentir solidaire, puisse contenir la violence et la haine, il nous faudrait une conscience et des actions qui tiennent compte que devenir un humain, cela se construit, ce n'est pas donné de se sentir fraternel avec les autres humains. Cela s'appelle l'altérité, la conscience que chaque homme porte en lui comme je porte en moi le bien et le mal, le beau et le lait, le propre et le sale, le haut et le bas. Et que c'est cela qui nous unit au plus profond, que c'est la matière dont nous sommes faits, la semence qui nous a créés à l'image de Dieu. une même structure, une âme commune. Mais alors, comment vivre en pensant que les autres sont faits de la même matière que moi ? Comment peut-on encore laisser des migrants mourir dans la mer si l'on est vraiment conscient qu'ils sont des humains au même titre que nous, ni plus propres, ni plus sales ? Alors, quelle fraternité pour les temps nouveaux ? J'adorerais avoir la réponse à cette question et pouvoir vous la donner. Malheureusement, je suis comme vous, perdue dans un monde nouveau, rapide, violent, où la technique et l'intelligence artificielle remplacent souvent et de plus en plus les sentiments et la poésie, où l'individualisme et la compétition prennent la place de la collaboration, où le repli sur soi se substitue aux liens, où la bombe atomique et les drones peuvent nous mener à l'obscurité la plus totale, où les excès de consommation détruisent notre maison même, notre planète. Quand même, je vais essayer de conclure par quelques pistes d'espoir, parce que sans espoir, quand même, rien ne se construit. Alors, pour conclure, je voudrais vous parler des enfants, ceux qui sommeillent dans chacun de nos inconscients, les enfants qui attendent un monde meilleur, les enfants réels aussi, les vrais, ceux qu'on voit courir dans la rue, mais aussi ceux qui sont au plus profond de nous, dans nos inconscients, à chacun. Des enfants pour lesquels nous aimerions beaucoup construire un monde plus vert, moins angoissant, et au moins avoir l'espoir que ce monde perdure. Des enfants dont on sait qu'ils ne sont pas des anges, ils ont un sexe, eux, qu'ils ont un corps et qu'ils ne sont pas encore bien conscients de l'altérité, qu'ils peuvent être et devenir les plus tendres comme les plus violents. Des enfants qui doivent prendre conscience de leur violence pour ne pas l'agir, pour ne pas l'agir même au nom des bons sentiments, de l'humanisme, de la pureté, mais pour qu'une bonne agressivité œuvre aux forces de construction. Et on le sait, construire est une voie toujours beaucoup plus coûteuse que détruire, beaucoup plus compliquée. Des enfants qui doivent sortir du concrétisme. L'autre n'est pas un iPhone auquel on peut donner des ordres. C'est un être humain qui apportera de la frustration, de la colère, de la haine, souvent, car précisément, il ne fera pas ce que je veux quand je le veux. des enfants qui ont besoin de pistes pour retrouver le goût du symbole, le goût du symbolisme, celui qui demande de se relier à la dimension d'un mystère, et encore une fois, quel que soit le nom que l'on donne à ce mystère. Des enfants qui ont besoin d'entendre que tous les humains sont bâtis sur la même image, la même structure, et que nous sommes tous dans le même bateau. Des enfants qui ont besoin d'espoir, de confiance que nous élevons aujourd'hui dans une telle peur, une telle angoisse d'un monde qui s'écroule, une telle image d'apocalypse que nous leur enlevons l'élan vital, cette bonne agressivité dont nous parle Winnicott. C'est aussi celle qui donne l'élan vital. Alors, je vais terminer. Peut-être que la fraternité, ça pourrait être défini comme l'envie de partager ensemble un élan vital dans une co-construction commune qui élaborerait la violence pour finalement aboutir à l'espoir de la paix. L'espoir, c'est Etie Il-Soum, cette jeune femme que vous connaissez certainement et dont vous avez lu le journal, qui a deux jours de mourir dans un camp de concentration en sachant qu'elle va mourir, écrit « J'entends le besoin de croire au sens d'espérer un avenir possible. » Il ne lui reste que deux jours, elle l'espère pour le reste du monde. Et pour finir, je citerai Julia Kristeva, freudienne, mais ça fait rien, au sujet de la maternité parce que finalement, il n'y a pas de fraternité sans maternité, en fait. qu'est-ce qu'elle nous dit Julia Kristeva ? Elle dit miraculeusement et elle dit miraculeusement car bien qu'impossible, cette alchimie parvient à se réaliser. En conséquence de quoi, l'humanité existe, pense, parle, vit. Qu'est-ce que c'est ce miracle ? C'est que la maternité est une passion au sens où les émotions d'attachement et d'agressivité narcissique pardon, narcissique filtrées par la conscience et par l'inconscient parlent à la fois d'Eros et de Thanatos et se transforment en amour. La maternité est une passion qui inclut l'amour et la haine Eros et Thanatos et qui finalement devient de l'amour. Alors oui, vivre ensemble, construire ensemble, c'est un miracle. Et peut-être que si nous l'entendons comme ça, non pas comme une donnée de base mais finalement comme quelque chose de miraculeux, alors nous allons y attacher de l'attention, de l'espérance et que peut-être nous serons conscients que ce miracle tient à un fil extrêmement fragile, que chacun de nous reconnaisse sa haine, son envie, sa jalousie pour ne plus la projeter sur l'autre, le bouc émissaire ou en tout cas le mot impossible. Alors peut-être il devient possible de laisser de la place à l'amour et à l'altérité. Si j'ai encore deux minutes, je voudrais juste vous parler d'un texte, d'un article du Monde qui est paru il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, qui s'appelle le microchimérisme. C'est une nouvelle branche de la biologie. Ce sont des recherches qui sont en train de se faire, qui ont découvert il y a quelques années que quand la mère est enceinte, il y a parfois, et qu'elle est malade, il y a parfois des cellules du fœtus qui sortent de l'utérus pour aller guérir la mère. Deuxième découverte, il y a parfois chez la mère, pas toujours, et on ne sait pas encore pourquoi, il y a parfois chez les mères des cellules qui demeurent après la naissance de l'enfant, c'est-à-dire des cellules qui sont dotées d'un ADN différent de celui de la mère, ce que nous ne savions pas avant qu'il y avait dans le corps humain des cellules qui pouvaient être dotées d'un ADN différent. Cet ADN différent, il va être transmis aux enfants, à certains enfants qui eux-mêmes vont le transmettre à leurs propres enfants. Il y a donc dans les différentes générations des cellules avec des ADN qui demeurent des aïeux des générations d'avant et qui n'ont pas l'ADN de la mère, enfin de la personne. D'accord ? Le titre de cet article, c'était « Quelle est la frontière entre les gens ? Quelle est la frontière entre le temps ? » Si nous prenions vraiment conscience de ça, qui commence aussi, alors évidemment, c'est toute la question de l'inconscient collectif de Jung, mais je n'ai pas le temps de le développer, mais si nous prenions vraiment conscience que nous avons dans nos corps aussi, potentiellement, des cellules de nos aïeux et aussi de nos descendants pour certaines mères qui ont eu des enfants, alors peut-être nous commençons à regarder l'humanité autrement et peut-être là la fraternité devient possible. l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous sommes tous créés avec la même structure, avec les mêmes atomes, évidemment. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup pour ce passage par les profondeurs et cette invitation au courage aussi. Au courage, ouais. Eh bien, je vous propose de laisser déposer ces mots en vous et peut-être d'entendre une résonance avec les échos que vont nous proposer avec la musique de Constance. Constance est musicienne, luttiste et guitariste et elle enseigne à Paris et au conservatoire de Rungis. Elle se passionne aussi pour le théâtre et elle a conçu et créé son propre spectacle intitulé « Des sons dans des mots ». En duo, petit ensemble ou en solo, elle met à l'honneur le répertoire de la guitare classique et les airs de la Renaissance anglaise à l'aide de son lutte et de sa voix. Lorsqu'on lui parle fraternité, elle répond musique. car c'est pour elle et pour nous ce soir un vecteur de liens et d'émotions partagées. Merci. Je vais commencer par John Doe-Land qui est un compositeur de la Renaissance qui a énormément écrit pour le lutte que vous voyez ici. Donc là, s'il s'agit d'une fantaisie qui a une partie assez méditative, je pense qu'il peut nous aider à penser à tout ce qui vient de se dire et qui peut continuer à résonner et puis des parties plus variées et plus mouvementées. Je vous laisse avec John Doe-Land. Doe-Land Sous-titrage ST' 501 ... 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 Éviter le déplacement de certains intervenants, qu'il faut aller chercher à la gare ou à l'aéroport, il faut les loger, il faut les nourrir. C'est quand même plus simple. Alors en plus, pour eux, ils pourront se produire au moins en 12 endroits différents le même soir. Donc on peut envisager ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et puis quand je parle de projecteur holographique 3D, je pense aussi au 4D. Vous connaissez tous le futuroscope. Il est certain qu'aborder des thèmes comme le déclin des civilisations, le réchauffement climatique... Bon, si vous avez votre fauteuil qui commence à vibrer, je vais vous dire, les climato-sceptiques, ça ne leur ferait pas de mal. Alors, nous envisageons aussi, évidemment, d'utiliser les ressources de l'intelligence artificielle. Ça, ça va être plus délicat parce que les salariés, les bénévoles, progressivement, seront quand même remplacés par des robots conversationnels basés sur la nouvelle version de ChatGPT. Et, 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 la reconnaissance faciale. Alors ça, ça peut vous concerner, qui permettra d'identifier les visiteurs. Et nous envisageons même, avec la direction, bien entendu, d'y associer un système de notation avec des points bonus ou malus, ça se fait dans d'autres pays. Voilà, donc, des perspectives grandioses que vous apprécierez sûrement pour les 40 prochaines années. Bon, mais ce soir, je voudrais parler d'un sujet plus précis. Vous avez dû remarquer que le tableau lumineux d'information qui était dans la verrière a disparu. Pourquoi ? Bon, il y en a toujours un à l'accueil. Alors, pourquoi a-t-il disparu ? Bon, il est certain qu'un bon nombre de nos visiteurs n'avaient pas vraiment compris comment on pouvait le lire. Alors, certains disaient, j'oubliais mes lunettes, mes lunettes. D'autres expliquaient que, est-ce que c'était l'axe des abscisses ou des ordonnées ? Bon, enfin, c'est vrai, tout le monde n'a pas fait des mathématiques. Alors, nous envisageons d'installer un nouveau tableau, beaucoup plus performant, en nous inspirant des panneaux de la SNCF, vous savez, des panneaux d'information et des annonces sonores. Donc, vous allez avoir le privilège de le tester ce soir. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça pourrait se passer. Prenons le jingle de la SNCF. L'itinéraire philosophique, approche lacanienne de la différence entre la notion de concept et le concept de la différence, débutera à 20h, salle Nymphéa. Cette salle comporte un espace bar et des aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Ta-ta-ta-la ! Le TGV, très grand, vénérable, en provenance du Tibet, entrera en salle l'églissine. Nous rappelons que les personnes accompagnant les participants ne doivent pas rentrer dans la salle. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Ta-ta-ta-ta-la ! Pour atteindre l'éveil, une correspondance est prévue à la crypte à 18h30. Assurez-vous que vous êtes en possession de votre réservation. Ta-ta-ta-ta-la ! Votre attention, s'il vous plaît. Des pickpockets agissent actuellement dans la verrière. Veillez à garder vos affaires personnelles près de vous. Beware of pickpockets. Vite, achten-si, auftaschen, tib. Fate attention à la chipatorie. Cuidado con los carteristas. Suri, negocioui, kudasai. C'est plus long en chinois. En raison de la grève d'une certaine catégorie de personnel, nous ne sommes pas en mesure de vous présenter ce soir la conférence interassociative consacrée à l'homéopathie néo-gothique contemporaine. Le forum 104 vous prie de bien vouloir l'excuser pour ce contre-temps. Ta-ta-ta-ta-la ! Les oliviers, vous avez terminé votre soirée. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans la salle. Pour assurer votre sécurité, nous vous rappelons que l'étiquetage nom et prénom sur vos salles est obligatoire dans les salles. Merci. Le parcours « Comment se débarrasser de nos vieux ? » Initialement prévu à 20h est annoncé avec un retard de 12 minutes. Le forum 104 vous prie de bien vouloir l'en excuser. Madame, monsieur, nous vous rappelons que pour être valable, le billet que vous avez acheté doit être composté avant l'accès aux salles. Votre attention, s'il vous plaît. Merci de signaler tout parapluie suspect. Suspicious umbrella. Au directeur du département des objets trouvés, monsieur Hichem, tout objet abandonné sera immédiatement détruit. Pour connaître la position des salles, veuillez consulter le tableau de repérage situé dans la verrière. Seules les personnes à déficit mental sévère pourront s'informer auprès des hôtesses. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Exceptionnellement, il n'est pas interdit de traverser les voies spirituelles. Un train peut en cacher un autre, transporteur de découvertes enrichissantes. Nous vous souhaitons de poursuivre un agréable voyage. Merci beaucoup, Inès, pour ce portrait de la diversité des quêtes et des cultures au Forum 104. Je me tourne vers notre dernier témoin. Je suis désolée, nous sommes un peu en retard dans notre soirée. Mais je vous présente Amdam Nadafi, qui est avocate, directrice des relations extérieures Bahit France. Vous êtes investie dans le dialogue interreligieux depuis 20 ans. Vous avez, entre autres, participé au comité interreligieux de la région Grand Est, d'origine iranienne, née en Côte d'Ivoire et résidant aujourd'hui en France. Vous incarnez par votre trajectoire une rencontre pacifiée et optimiste de l'altérité. Amdam, vous aurez le mot de la fin. Alors j'ai pour vous une question résolument tournée vers l'avenir. En portant un regard sur votre trajectoire de vie, sur la vie du monde, en partant de votre engagement dans le dialogue interreligieux et interspirituel aujourd'hui, quelle est l'expérience qui vous a donné ou vous donne le plus d'espoir pour l'avenir ? Bonsoir à tous. Merci. C'est une lourde tâche d'avoir le mot de la fin. Je vais essayer de faire court également pour ne pas... Parce qu'il y en a, je pense, un anniversaire quand même. C'est les 40 ans ce soir du forum. Merci de m'accueillir ce soir et de me donner l'occasion de partager en quelques mots une expérience ou des expériences en tout cas qui me permettent d'avoir de l'espoir et d'avoir cette certitude que la fraternité est possible et qu'on la vit. Et je pense que ce que nous vivons tous au forum ou ce que nous avons vécu au forum, c'est un exemple déjà de cette fraternité et le récit qu'on a eu de ce parcours. Comment est-ce que le forum a créé cette ouverture vers les autres ? On le vit tous, on le connaît tous ce parcours. Et ça a été rappelé dans la présentation. Je suis d'origine iranienne, j'ai la chance d'être née, d'avoir grandi en Côte d'Ivoire, d'être en France déjà depuis plus d'une vingtaine d'années. Et finalement, c'est un enrichissement. Je dis toujours que j'ai la chance parce que c'est une triple culture que j'ai en moi, qui m'anime, une triple culture, mais qui est également associée à un principe qui est lié à ma religion, donc la foi bahahi. Ce principe, c'est que la Terre n'est qu'un seul pays et que tous les hommes en sont les citoyens. Et le fait d'avoir pu vivre sur deux continents, trois continents, enfin pardon, deux parce que je n'ai pas grandi, je n'ai pas connu l'Iran, donc on va dire deux continents, mais d'avoir cette triple culture et d'avoir cette conviction que l'unité dans la diversité est possible, me permet en tout cas de regarder l'avenir avec espoir. Et tout ça se confirme également dans une expérience de vie que j'ai déjà depuis plus de vingt ans, qui est une expérience que j'ai pu vivre dans chaque ville dans laquelle j'ai vécu. C'est l'expérience en fait de la vie de quartier, où les personnes se connaissent, où les personnes se rencontrent sincèrement, où les personnes, et je rejoins en cela, cher Jean-Baptiste, l'importance du projet commun, l'importance que des personnes qui se côtoient sans réellement se connaître, puissent prendre le temps de se découvrir, de parler, de parler de leurs défis, de parler aussi de ce qui les anime au plus profond d'eux-mêmes. Et puis le projet commun, c'est celui des jeunes générations et de l'accompagnement que l'on fait des jeunes générations. Et comment est-ce que les valeurs qui nous animent, on arrive à les transmettre aux jeunes générations. Et donc cette expérience que j'ai la chance de vivre déjà depuis un certain nombre d'années et qui me donne en tout cas l'espoir et cette conviction que la fraternité, nous sommes en train de la vivre à notre échelle, eh bien ce sont ces projets qui aujourd'hui existent dans de très 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 nombreuses villes à travers la France, mais aussi à travers le monde, qui sont des projets vraiment orientés autour de l'éducation des plus jeunes et l'éducation aux valeurs spirituelles. Puisque pour qu'une transformation collective puisse s'ancrer et se mettre en place, il faut aussi passer par une transformation individuelle. Mais la transformation individuelle, elle seule non plus ne suffit pas, cette transformation individuelle, ce développement des qualités, ce développement du potentiel qui est en nous, doit servir finalement le collectif, doit servir à co-construire ensemble, eh bien cet environnement pacifié, unifié, harmonieux, dans lequel on a tous envie de vivre. Et ça, ça s'apprend dès l'enfance. Ça, ça s'apprend dès le plus jeune âge, de sorte à ce qu'une fois atteint, j'allais dire l'âge adulte, eh bien ce soit des automatismes que l'on mette en place. Et ça, c'est une expérience que j'ai la chance de vivre et que j'ai pu vivre dans toutes les villes où j'ai vécu, puisque, comme je l'ai dit, la foi barrée dit que la Terre n'est qu'un seul pays et que tous les hommes en sont les citoyens. Mais la foi barrée, donc, est une religion, prononcer l'unité dans la diversité et l'importance de voir en chaque être humain un potentiel latent qui doit être développé et qui doit être mis au service du collectif et comment est-ce que dévotion et service vont de pair et permettent de co-construire dans la diversité, avec des individualités différentes, et bien cette fraternité dont on parle tant depuis le début de la soirée, cette société unie, pacifiée, harmonieuse. Et peut-être pour clore ici mon propos, redire ce que j'ai dit en introduction, je pense véritablement que le Forum 104, c'est un espace qui nous offre une expérience de cette fraternité, une expérience de cette unité dans la diversité. Et donc mon expérience de vie s'est prolongée finalement grâce à tout ce que j'ai pu vivre au Forum ces dernières années. Donc merci de m'avoir donné la chance de pouvoir partager ces quelques mots avec vous ce soir et pensons aux futures générations et œuvrons pour que les futures générations grandissent avec toutes ces valeurs spirituelles qui permettront que le monde de demain soit déjà en œuvre dès aujourd'hui. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada